C'est un mode de scrutin qui a l'avantage d'éliminer la mafia. Voilà. D'éliminer la solidarité entre des gens qui, en plus, n'étaient solidaires que pour faire du mal. La preuve, c'est que nous avons abouti. On n'est pas fort, la mafia, la mafia et le football, ça c'est le bon ménage. Bien sûr, oui, bien sûr. La mafia, cela rappelle l'idée de complot. Le complot pour faire du mal. C'est-à-dire que des gens, volontairement, se mettent ensemble pour tisser quelque chose. C'est cela, la mafia. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Le comité de normalisation de Joseph Ogonan était lui aussi une liste. Oui. Sauf que de cette liste-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Ngasahapi, qui, à un moment, a dit, moi, je me désolidarise de ce qui se passe. Mais le groupe a continué. Le groupe a continué et a échoué. Tout à fait. Ça veut donc dire que c'est Emmanuel Ngasahapi. Il peut dire que cet échec, on ne peut pas me l'imputer. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai dit, attends, que nous n'étions pas dans la bonne direction et je me suis retiré. Il n'a pas seulement dit, mais il est allé jusqu'au bout de sa pensée en se retirant. Donc, si vous venez juger la normalisation, vous serez obligé de dire, sauf Ngasahapi, qui n'est pas... S'ils avaient réussi, eh bien, vous auriez dit, ils ont réussi sans Ngasahapi. Voilà. Voilà, sans Ngasahapi. Sans Ngasahapi. Et là, ils ont échoué. Ah, mais Ngasahapi n'en fait pas partie. Donc, c'est la même chose avec les comités exécutifs et tout ce qui existait avant. Si vous prenez ces gens pour les juger, quand je dis que le mode de scrutin aujourd'hui veut dire que chacun qui sera élu devra être élu sur sa capacité réelle à apporter quelque chose. Dans le football. Et à apporter ce pour quoi il postule. Alors, Joseph Antoine.